L'idée de cette table ronde numéro 5, c'était effectivement de pouvoir discuter des actions innovantes au sein de ces maisons. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut permettre d'être autre chose qu'un hôtel ou un hébergement de patients ? Et on avait voulu réfléchir un petit peu à la maison 2.0, à quels sont les services, quelles sont l'organisation et qu'est-ce qu'une maison qu'on construit ou qu'on imagine en 2021 devait comporter ? Voilà, c'était ça le thème de cette maison. Et donc, on va lancer le premier intervenant. Alors, je compléterai quand même parce que je viens d'écouter ce que vous dites. Je crois que le rôle d'une maison, c'est effectivement plus qu'un lieu d'hébergement. Alors, c'est possible parce qu'il faut le prendre en compte dans tous les nouveaux projets, qu'un nouveau projet aujourd'hui a la chance de pouvoir faire sa conception au-delà de l'hébergement. Et la question, c'est de dire, mais comment une maison existante, qui se résume à quelques chambres, une cuisine et un salon, comment elle peut évoluer si elle n'a pas, je dirais, les locaux et l'espace suffisant, le financement suffisant ? Je crois que je pense que certaines maisons ont peut-être des problèmes. D'accord, donc on va intégrer cette nouvelle question à la question initiale. Et je vous invite, M. Dornier, à échanger avec nous, enfin, après les interventions de tout le monde dans la discussion. Je pense que ça sera un élément important. Donc, on va donner la parole à M. Dos Santos, qui va démarrer cette table ronde en nous donnant sa vision à lui. Alors, merci. Donc, pour moi, la question était plutôt de tracer l'histoire de ce sujet dans l'existence des maisons. Il faut se dire, quelles que soient les prestations proposées, le mode fonctionnement existant aujourd'hui dans les maisons les plus récentes comme dans les plus anciennes, la question de l'hébergement n'était pas une fidélité, mais elle a été dès le départ un moyen. Un moyen de rapprocher… Ce n'était qu'un moyen parce qu'il y avait déjà une double évidence à l'époque de la création des premières maisons. La première étant de 1969 et les suivantes au début des années 70, les plus immédiates. Il y avait cette double évidence qui était que dans cet hébergement, on visait au plan humain à rompre la solitude du malade hospitalisé en lui apportant la présence d'un proche, d'une part, et en rendant plus facile la vie aux proches du malade qui eux-mêmes se trouvaient impuissants, faute d'un point de chute qui leur permettent une présence stable et continue. Donc, il y avait cette déjà-tête vision au plan humain et il y avait aussi, dès le départ, la question de l'amélioration des résultats des soins du fait du soutien des proches auprès du malade. Et ça, c'était une demande notamment aux régions parisiennes et des grands professeurs d'un certain service, notamment de pédiatrie déjà, au début des années 70. Donc, la question des prestations, la question d'être plus qu'un lieu d'hébergement est une préoccupation initiale dès les premières maisons existantes. Donc, ça n'était pas une réponse hôtelière. La réponse hôtelière n'étant que le moyen de parvenir à ce confort humain et à cette amélioration des résultats des soins. Ça, c'était dans les années 70-80, c'était le plus évident. Effectivement, on parlait peu de prestations annexes à l'époque puisque la prestation était celle qui découlait de cette première évidence et c'était l'hébergement avec un accompagnement, une présence humaine auprès de ceux que l'on accueillait. Un tournant s'est opéré dans les années 90 avec la présence de malades dans nos maisons, dans les premières maisons existantes, qu'ils soient seuls ou accompagnés et alors se posait la question d'un accompagnement un peu plus structuré. Il s'agissait de faire cohabiter ces deux publics, à la fois les malades ne nécessitant pas d'hospitalisation et donc présents dans nos maisons, ce qui était tout nouveau dans les années 90, en tout cas de façon plus formelle. Donc faire cohabiter ces deux publics, occuper les temps libres, entretenir un rythme quotidien et des liens sociaux malgré tout. Pour y répondre, les maisons avaient certes très peu de moyens, y compris ceux logistiques, puisqu'elles avaient été conçues plus comme une maison de famille et peu d'espace d'activité annexe. Donc cette réalité s'est plus opérée dans les plus récentes ou celles qui avaient les moyens de reconvertir des espaces. Dès cette période, nos maisons partagent donc leurs expériences pour changer leur façon d'opérer, notamment dans les rencontres nationales. On a assisté ensuite à une troisième étape qui est celle des années 2000 avec l'évolution de ce qu'on appelle aujourd'hui les parcours de soins. De nouvelles maisons s'ouvrent avec de nouveaux opérateurs qui s'impliquent. Ici, on a des services de soins qui se rendent présents dans les maisons. Ce n'est pas encore la généralité aujourd'hui, loin s'en faut, mais ça s'est fait plus présent dans les années 2000. Dès lors, apparaissent dans quelques maisons des collaborations fortes avec des associations de malades et des équipes de soignants avec une demande de prestations ou des services extérieurs avec des ateliers d'esthétique, des soins de soie, de la relaxation. Et puis, c'est apparu aussi la mise à disposition de lieux d'échange pour des associations ou des personnels hospitaliers. Déjà, début des années 2000. Évidemment, des maisons comme celles de Besançon, comme celles de Dijon, comme celles du Petit Monde ont ascentué la réponse du fait des partenariats locaux ou partenariats tout court autour du patient et autour de la famille. Alors, vous avez parlé, M. Tambot, aujourd'hui, d'incubateur d'associations. Oui, certaines maisons ont intégré cette notion-là, pas nombreuses encore, mais c'est le cas à Dijon, le Petit Monde, c'est le cas particulièrement à Besançon dont nous parlera M. Dornier. Cela aboutit toute cette dynamique à l'inscription de nos MAH dans la loi du 26 janvier 2016. Elles ont enfin une reconnaissance à la fois pour leur accueil des familles, mais aussi pour l'accueil de malades ne nécessitons pas d'incubateur d'associations. Il en découle, du coup, un cahier des charges, une obligation de se déclarer à l'ARS et un cahier des charges très précis dans lequel on intègre une dimension d'habitat et on intègre des obligations de formation et des rendre comptes aux ARS. Donc, là, on est déjà dans une nouvelle génération de maisons parce que ça nécessite effectivement à la fois des qualités de locaux et des services nouveaux dans le cadre de ce cahier des charges. En réalité, si on faisait le bilan un peu général aujourd'hui, on peut dire que les maisons existantes à ce jour, alors bonheur à celles qui arrivent, sont le fruit de leur histoire et pour certaines, elles gagneraient à accélérer leur adaptation. Elles ne sont donc pas toutes au même stade, mais les besoins locaux ne sont pas partout les mêmes. Les sollicitations de l'environnement ne sont pas partout les mêmes, ni les moyens qui ne sont pas toujours. Ce sont des organisations fruits de l'histoire, mais elles cherchent globalement à innover pour répondre aux besoins de leurs bénéficiaires, besoins qui évoluent eux-mêmes avec la société, l'évolution de la société et avec l'évolution de l'hôpital. Elles s'adaptent à l'évolution des soins et aux collaborations utiles. Se pose naturellement la question des limites. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier pour nos maisons, qu'elles soient plus ou moins ouvertes ou plus ou moins fermées, plus ou moins générales ou plus ou moins spécialisées, qu'elles aient plus ou moins des liens à l'extérieur. Se pose naturellement la question des limites dans l'exercice de leur mission, avec d'autres associations, mais même avec l'hôpital lui-même, à savoir sous civiarité ou complémentarité, non pas pour rejeter, mais pour mieux se compléter avec la place désormais reconnue dans la loi DMH et bientôt les textes sur l'HTNM. En tout cas, pour les malades et sa famille, il s'agit d'éviter, tant que faire se peut, comme depuis le début et davantage aujourd'hui, les ruptures dues à une situation particulière qui est celle de l'hospitalisation. Voilà, grosso modo, pour l'évolution de nos maisons, d'un besoin qui paraissait primaire à un besoin dont la satisfactibilité, à des besoins qui évoluent, à des collaborations qui s'imposent et donc aux adaptations nécessaires. Merci beaucoup, M. Dos Santos, pour ce panorama, cet overview, ce résumé un petit peu de comment les choses se sont passées. Maintenant, M. Dornier, si on vous voit à l'écran, ce qui est très bien, on va vous donner la parole maintenant, peut-être, pour que vous nous fassiez un peu l'existant et des actions que vous avez initiées sur votre maison de Besançon. Donc, je vais me répéter, mais c'est vrai que nous, l'avantage qu'on a eu, c'est que Semons l'espoir a 30 ans et qu'à travers les actions de Semons l'espoir… Il y a un problème de son, M. Dornier, depuis tout à l'heure, quand vous intervenez, votre son est coupé. Non, mais là, normalement, il est bon, le son. Vous m'entendez, là ? On l'entend. Oui, donc je disais que je me répète, l'importance qu'on a eue, c'est effectivement d'avoir eu cette première expérience d'une maison des parents traditionnelle à l'hôpital Saint-Jacques et d'avoir réfléchi à la construction de la maison des familles. C'est dur à dire sans aucun problème de budget compte tenu de l'action de Semons l'espoir. Est-ce que vous entendez tous ? Parce que pour moi, le son est catastrophique. Je ne sais pas. Là, il est coupé, oui. Moi, je ne suis pas coupé, a priori. Alors, continuez, on vous entend. Je ne vous entends plus. Donc, comme je vous le disais, on a mis énormément de locaux annexes pour favoriser justement le rôle de cette maison des familles au-delà de l'hébergement. Je ne veux pas reparler sur l'hébergement, sur ce que a dit M. Dos Santos. Simplement, je dirais qu'on est en train de préparer une extension, que pour l'extension également, on a le budget qui est prévu. Tout ce que je peux dire, c'est que s'il y a des maisons qui veulent éventuellement avoir nos plans, avoir nos budgets, voir un peu nos stratégies et tout, il n'y a aucun problème. On peut même éventuellement me déplacer et en sachant exactement que toutes ces activités annexes à la maison des familles se passent dans la journée. Donc, à la limite, on ne perturbe absolument pas la vie des familles. Et c'est quelque chose qui est important aussi. Voilà, je peux répondre à vos questions. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Voilà quoi. puisque M. Dornier, je n'ai absolument pas entendu votre intervention. Peut-être que les autres intervenants ont des questions à vous poser. Alors, M. Tambot, vous m'entendez là ? Très bien. Je suis en relation avec Mme Lavielle qui m'a parlé de vous et en disant qu'on aurait certainement un contact suite notamment aux vidéos que je lui ai envoyées. et moi, je peux me réplacer. Elle vous en a parlé ? Ne vous inquiétez pas, elle m'en a parlé. C'est un contact qu'on fera un peu en dehors de cette événement aujourd'hui. Je pense que c'était important d'avoir la vision et de pouvoir offrir un panorama le plus large possible à tout le monde. Ce que vous n'avez peut-être pas entendu, c'est que toutes ces activités annexes, ces réunions, ces conseils d'administration, d'associations et tout, ne gênent en rien la fonction d'origine de la maison des familles avec l'accueil des familles. Ça ne perturbe absolument pas. Au contraire. J'en suis convaincu. Merci, M. Dornier. On va donc maintenant donner la parole, j'espère que ça marchera, à Vinciane qui veut, elle, de son côté, nous donner les services existants et qui sont proposés par la maison du Petit Monde à Lyon. re-bonjour. C'est bon ? D'accord. Donc, en fait, nous, à la maison du Petit Monde, effectivement, on a des services annexes, mais je pense qu'ils sont souvent soit donnés par des bénévoles, donc au travers d'activités diverses, ça peut être de la sophrologie, ça peut être des ateliers, pour les frères et sœurs de l'enfant hospitalisé parce que c'est vrai que c'est important d'accorder de l'importance aux frères et sœurs et de permettre aux parents d'avoir une respiration auprès de l'enfant hospitalisé et de leur donner une attention particulière parce que c'est vrai qu'ils sont souvent un peu brinque-ballée de gauche et de droite et de bénéficier d'un hébergement, c'est bien, mais de bénéficier d'attention, c'est encore mieux. Et puis, on a mis en place aussi quelque chose qui me semble intéressant mais qui est fait là par une salariée, c'est un café-dessert qui est donné chaque semaine, chaque mercredi soir où on a une psychologue qui vient qui cuisine des madeleines et qui donne qui met en place un dispositif groupal ouvert pour les familles de la maison du petit monde. Elles peuvent ainsi se retrouver autour d'une tisane, d'un café, d'une madeleine et pouvoir échanger avec les différentes expériences qu'elles peuvent vivre au sein de la maison et à l'hôpital. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on a développé depuis quatre ans et qui a été d'ailleurs financé à la base par Apicile parce que c'est un dispositif qui a fait l'objet d'une étude de recherche clinique qui a été validée et qui mérite d'être, je pense, mis en place dans d'autres maisons. Après, on a aussi tous les équipements d'une salle de sport qui permet aux familles aussi de pouvoir se ressourcer entre l'hôpital et la maison du petit monde. C'est aussi des équipements qui peuvent être mis à disposition des équipes soignantes pour les activités hors les murs. On a notamment des cours de cuisine qui sont faits avec la psychopathologie de l'enfant et en fait, on accueille des malades à la maison du petit monde pour des ateliers hors les murs. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Jean-Benoît. On ne t'entend pas, il faut que tu réactives ton micro. Petit problème technique mais bon, Ça répond parfaitement à notre question. Merci, merci bien évidemment. On va peut-être... Si je peux me permettre d'être... Oui ? J'ai une petite question pour vous, Vinciane. Ces services-là, par exemple, est-ce qu'ils sont aussi ouverts ou à destination d'un public complètement extérieur ? Non, ils sont ouverts, en fait, ces services, ils ne sont ouverts qu'aux familles de la maison du petit monde pour une question de responsabilité déjà et puis après, pour une question de place, on ne peut pas... Cette maison, elle est à destination des familles et des patients et en fait, il faut conserver la tranquillité des personnes qui résident aussi dans la maison. En revanche, elle peut être ouverte à des familles qui sont amenées par l'hôpital. par exemple, on fait des ateliers qui sont organisés notamment autour de la communication non violente et dans ces cas-là, on met des salles à disposition du personnel de l'hôpital pour des personnes qui ne sont pas du tout de la maison du petit monde mais c'est l'hôpital qui crée son groupe. On va se garder un petit peu un temps pour échanger à l'issue des événements. Je crois que c'est à Marion et à moi de vous exposer on va dire un peu quelles sont les démarches, les actions et un petit peu ce qu'on envisage d'intégrer dans cette maison. On a une présentation je vais vous laisser avancer un petit peu avancer encore. Ça c'est Marion à qui je donnerai la parole tout à l'heure qui est responsable des bénévoles de tous les projets au sein de notre association. Ce qu'on a déjà évoqué l'idée de la maison des liens du cœur c'est que ce ne soit pas un hôtel. on l'a dit mais que ce soit une maison un lieu où les gens et les familles peuvent vivre où il peut y avoir un partage entre les patients entre les accompagnants mais aussi un partage avec les soignants et des échanges et c'est un petit peu vous voyez le pictogramme à côté tout ce qu'on a voulu intégrer dans cette maison ça va du living lab à des espaces de co-working pour les patients à des activités occupationnelles comme de la permaculture et tout ça dans un environnement qui va être parfaitement écologique on en a parlé sur la table ronde numéro 1 avec Patrick Molinier et c'est à partir de ces pictogrammes-là et de ce plan-là qu'on est partis et qu'on a voulu construire le projet de la maison des liens du cœur on va passer on va passer la diapositive d'après si vous voulez bien donc l'idée c'était quoi c'était un espace qui allait être complètement ouvert aux parents aux patients aux aidants mais aussi quelque chose qui a été déjà évoqué qui soit complètement ouvert aux personnels de santé aux acteurs du soin et qui puissent éventuellement héberger accueillir et que ça puisse aussi être un endroit où on peut faire profiter de toutes les actions qui vont être mises en place pour les patients aux équipes soignantes donc c'est un endroit où aussi on veut que les gens puissent se retrouver discuter bien sûr échanger et puis un lieu de détente vous en avez parlé les uns et les autres sur des actions que vous avez déjà mis en place dans ce cadre-là d'écoute, d'entraide de détente autour d'ateliers d'ateliers de bien-être mais aussi d'écoute avec toute une aide psychologique un accompagnement un accompagnement du patient et aussi parfois un accompagnement aussi des familles et des aidants l'objectif bien sûr c'est de se préoccuper bien évidemment des patients mais aussi du personnel et ça c'est un élément un petit peu nouveau qu'on a commencé à mettre en place au sein du service de cardiopathie congénitale à l'Évêque c'est s'occuper aussi du soignant parce qu'on considère qu'un soignant qui va être bien dans son environnement mais ce sera un soignant qui sera bien évidemment beaucoup plus disponible qui sera mieux adapté pour s'occuper du malade et c'est extrêmement important aussi d'être capable de travailler sur le bien-être physique le bien-être sans stress de toutes les équipes de toutes les équipes soignantes et puis on peut passer à la diapositive d'après ça va être aussi un lien une maison où globalement on veut aussi faire de la formation de l'accompagnement donc former les bénévoles former les patients les accompagnants former tous les gens qui vont s'occuper de ces patients-là aux spécificités des pathologies c'est-à-dire faire des actions d'éducation thérapeutique donc c'est un petit peu ces grandes lignes-là qu'on a mis en place je vais laisser Marion vous développer un petit peu tous les ateliers les ateliers qui ont été déjà mis en place je vais laisser parole Marion bonjour à tous donc je suis Marion la responsable des bénévoles de l'association les liens du coeur et la coordinatrice des événements qui ont actuellement lieu alors hors contexte qui ont lieu directement dans le service des cardiopathies congénitales avec des bénévoles donc par exemple nous mettons en place toutes les semaines deux fois par semaine des cafés rencontres avec les familles et les patients ça permet de créer du lien ça permet aussi de faire le pont avec les équipes médicales qui apprécient énormément cette intervention de notre part puisque nous leur offrons à elles aussi un café et ça crée une ambiance déjà un petit peu plus sereine pour les familles qui en ont besoin donc de l'écoute de la présence des ateliers bien-être comme disait Jean-Benoît notamment l'art-thérapie la réflexologie de l'ostéopathie et comme disait Jean-Benoît on le propose aussi aux équipes médicales et ça c'est vraiment très apprécié on a bien l'intention de mettre ça en place en parallèle dans la maison quand elle sera là c'est très important pour nous donc en tant qu'association de bénévoles parce que nos intervenants sont tous bénévoles professionnels mais bénévoles et c'est très important pour nous de permettre effectivement aux équipes et aux patients d'avoir un soutien humain de plusieurs façons différentes alors on peut passer la diapo ah non c'est bon on est bon voilà je voulais parler aussi de l'éducation thérapeutique parce que l'association est très impliquée dans le projet d'éducation thérapeutique du service et nous mettons en place actuellement alors on construit en parallèle avec le service de l'éducation thérapeutique sur différents niveaux nos bénévoles elles participent beaucoup alors on a pas mal de patients bénévoles et de familles de patients qui sont bénévoles chez nous et qui donc nous aident à mettre en place des outils d'éducation thérapeutique pour les familles et nous sommes aussi en train de construire d'organiser tout un programme de sport santé qui sera proposé aux patients aux familles et qu'on pourra mettre en place dans la maison puisqu'on a l'intention de laisser un espace libre pour des grandes salles enfin pour le sport pour les formations aussi comme disait Jean-Benoît où on aura des salles qui permettront à l'association de former ses bénévoles mais aussi les patients aux équipes d'éducation thérapeutique de former les patients et les accompagnants donc en fait il y a tout un panel de possibilités que nous offrirons dans cette maison pour qu'il y ait un réel lien lien humain principalement entre les patients leur famille et les soignants bien sûr et je tiens à dire qu'en tant qu'association on a quand même la chance d'avoir cette pluridiscipline toutes ces disciplines en fait chaque bénévole ouais c'est un mot compliqué que j'ai voulu insérer mais en fait c'est toute la richesse de l'équipe des bénévoles chacun apporte ses compétences et ça nous permet d'offrir aux patients et à leur famille énormément d'activités par exemple on a une coiffeuse qui vient régulièrement coiffer dans le service un barbier on a un podologue un jour on a une patiente qui avait besoin de se faire masser les pieds on a trouvé un podologue pour venir s'occuper d'elle enfin ce côté ces aspects innovants on peut les mettre en place en tant qu'association parce qu'on est réellement ancré dans le service déjà et ça c'est vrai que c'est vraiment important parce que du coup on a le besoin du patient qui nous vient directement et on peut répondre facilement grâce à la richesse de nos bénévoles et des contacts que nous avons voilà on voit aussi effectivement l'offre de babysitting sur le slide ça c'est quelque chose aussi qu'on propose alors dans le service quand il y a des fratries et quand les parents ont besoin de faire garder leurs enfants mais aussi à l'extérieur et demain dans la maison s'il y a un besoin particulier pour garder la fratrie parce qu'on sait que c'est très important que toute la famille parfois puisse être présente auprès de l'enfant hospitalisé on sera capable aussi de garder les enfants et de s'en occuper voilà donc en gros toutes les demandes spécifiques personnelles et tous les besoins nous serons capables d'y répondre grâce à nos bénévoles et à nos partenaires on a beaucoup de partenaires qui ont des rôles très importants qui jouent des rôles très importants à nos côtés voilà pour ma partie je ne sais pas si vous avez des questions des questions pour Marion je crois que ce qu'elle a ce qu'elle a parfaitement montré et ce qu'elle anime parfaitement puisque c'est c'est vraiment toute une part qui est gérée par le j'ai envie de dire la branche la branche bénévole des liens du coeur c'est d'être capable de répondre assez rapidement aux besoins c'est ce côté vraiment cette ultra flexibilité qu'on veut avoir c'est finalement il y a un besoin il y a une demande particulière et là il y a toute une sorte de réseau qui va se mettre en place pour arriver à le rendre possible et puis après c'est de réfléchir à comment le pérenniser et c'est l'exemple sur le babysitting ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant on a eu bien évidemment beaucoup de familles qui avaient des difficultés pour faire garder leurs enfants ou la fratrie lorsqu'ils venaient pour être hospitalisés et sur lesquels on a proposé on va dire temporairement de les garder et puis on s'est rendu compte finalement que quand on avait un enfant un enfant malade c'était difficile de le faire garder par d'autres personnes parce qu'il y a toujours une angoisse il y a toujours des difficultés et là on s'est dit que peut-être qu'il fallait qu'on arrive à créer ce qu'on a mis en place c'est d'avoir des babysitter spécialisés formés donc c'est des babysitter qu'on va éduquer qu'on va éduquer sur les gestes de premier secours qu'on va éduquer sur savoir quoi faire comment prévenir et je pense que ça aussi c'est un élément et des outils qu'on peut arriver à mettre en place pour permettre que les gens puissent aller s'aérer une soirée peut-être aller souffler et être capables eux aussi de pouvoir assurer la prise en charge de leurs enfants donc ça c'est toutes des petites actions et je pense que ce qui pour moi est important dans ces maisons on va dire 2.0 c'est vraiment d'avoir ce beau tone-up cette capacité de partir du besoin et de le faire remonter de le structurer voilà un petit peu le modèle que l'on présente et je pense qu'on aura puisque le temps passe un peu l'occasion d'en revenir sur la discussion juste après et donc je vais me permettre maintenant d'introduire pour la dernière intervention je crois Denis Pellerin alors qui va se présenter mieux que moi je le ferai mais qui est designer santé donc c'est quelqu'un qui finalement arrive à un moment dans la réflexion des projets et à amener du beau mais pas que du beau du beau utile du beau intelligent et du beau qui va apporter quelque chose dans les projets et nous c'est une rencontre qu'on a fait c'est vraiment quelque chose qui a été extrêmement intéressant et passionnant donc c'est pour ça que je suis ravi que Denis effectivement vous donne un peu cette vision là de comment on peut arriver à construire une maison qui n'est pas qui ne doit pas être obligatoirement moche et qui peut véritablement avoir une vie et qui peut être aussi quelque chose de porteur de réconfort de chaleur donc Denis je te donne la parole pour nous donner un peu ta vision et ta manière de travailler merci beaucoup Jean-Benoît alors je veux bien qu'on passe à la slide d'après parce que je suis un peu intimidé d'être aussi en micro merci donc je suis un peu je ne t'entends pas ton micro est-ce que tu m'entends est-ce que vous m'entendez tous oui vas-y on t'entend vous m'entendez à présent oui ok donc ce que je disais c'est que je suis un peu l'ovni dans le dans cette ce parterre de spécialistes en fait des maisons des familles maisons d'accueil nous on n'est pas du tout spécialistes dans ce domaine là mais par contre on est on est des spécialistes donc en conception de services et conception d'environnement des environnements qui sont vraiment pensés pour les les usagers donc moi je suis designer de de services et cofondateur de l'agence user studio et je m'occupe depuis quelques années maintenant de la branche santé médicale médico-social de user studio qui s'appelle carenco et on a travaillé depuis maintenant plusieurs années sur sur différents dispositifs avec des acteurs privés des acteurs publics et on travaille essentiellement sur justement l'expérience le vécu des personnes qui vont qui sont usagées et qui qui vont habiter des espaces des espaces comme la maison la maison des familles ou les maisons d'accueil et et d'essayer de de concevoir les choses vraiment en pensant leur de leur point de vue et en essayant de de finalement de disséminer toutes ces attentions qui vont garantir qu'un endroit va être particulièrement agréable hospitalier confortable et et c'est c'est un travail qui a d'autant plus de sens dans le milieu que vous connaissez très bien et que et que monsieur notamment monsieur dosantos a permis de retracer l'histoire que c'est un c'est un milieu où les 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 utilisateurs les personnes les gens en fait sont justement en situation de vulnérabilité et c'est le moment où ils ont besoin d'avoir un soutien alors ils ont évidemment c'est pas du tout antinomique besoin du soutien de des des professionnels de santé des soignants mais aussi besoin du soutien de leur famille et besoin d'un soutien qui est un soutien matériel qui est un soutien serviciel parce que c'est un moment où il va falloir pouvoir leur leur donner leur offrir des capacités pendant un moment où ils en ont peut-être un peu moins c'est venir apporter ce relais et ça c'est des choses qui se conçoivent je peux vous donner un petit exemple c'est l'image qu'on voit au centre par exemple c'est un projet qui a eu qui était aux hôpitaux universitaires de Strasbourg c'est l'hôpital de jour gériatrique des hôpitaux universitaires de Strasbourg on a vraiment repensé l'expérience d'accueil de cet hôpital de jour un hôpital de jour comme vous le savez ça peut être assez traumatisant surtout pour des personnes qui sont qui sont accueillies dans cet établissement puisque c'est des personnes qui sont en début d'Alzheimer donc on est trouble de la mémoire du comportement et comment on les accueille comment on leur permet de vivre cette journée là puisque ça va être ils vont venir passer une batterie d'examens pendant une journée comment on leur permet de vivre cette journée de la meilleure manière possible que ça soit le moins traumatisant possible et que ça ça leur ça ne n'accentue pas aussi leurs troubles mais aussi que ça permette aux professionnels de bien travailler de pouvoir travailler dans les bonnes conditions de pouvoir conduire les examens dans de bonnes conditions et du coup d'avoir aussi un temps passé avec leurs patients qui est un temps beaucoup plus qualitatif c'est un souci ce souci d'équilibrer aussi les attentions à destination des patients mais aussi des professionnels c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'image de droite là par exemple au CHU de Cholet où on travaille sur la restructuration des urgences le CHU de Cholet c'est un service d'urgence tout à fait tout à fait classique où l'ensemble des choix qui sont faits dans les aménagements dans la manière d'accueillir les patients c'est quelque chose qui a été fait surtout du point de vue des normes du point de vue des réglementations du point de vue des contraintes techniques qui sont inhérentes au secteur et comment on peut arriver finalement à déplacer un tout petit peu le regard pour s'intéresser un peu plus au vécu du patient et par exemple essayer de s'obtroyer certaines libertés ne serait-ce que des libertés un peu intellectuelles sur comment on pourrait faire ça autrement et c'est des travaux qu'on mène en ce moment pour vous donner un exemple vraiment tout bête qui est vraiment très anecdotique mais comme le disait Jean-Benoît tout à l'heure finalement c'est une somme de petites choses qui garantit à la fin que l'expérience elle va être agréable parce qu'on n'a pas la prétention de révolutionner les choses je vous donne un exemple par exemple il y a énormément de personnes qui doivent attendre au sein de l'hôpital l'attente ça fait partie de l'expérience des urgences on passe presque les trois quarts du temps aux urgences à attendre et un quart du temps à être pris en soin et donc à être en contact avec quelqu'un donc pendant cette attente en fait il faut que le soin il se manifeste il faut qu'on dise en fait aux patients ok on prend soin de vous on n'est pas en train de vous laisser là simplement justement à attendre et en fait ça peut passer par des petites choses ça ne veut pas forcément dire coller un soignant à côté du patient parce que ce n'est pas possible mais par contre on peut lui adresser des petites marques d'attention et une chose qu'on appelle par exemple c'est que les patients qui sont amenés justement à attendre allongés et brancardés en fait je ne sais pas si vous avez si vous avez déjà fait l'expérience d'être brancardés ou d'être allongés dans un couloir d'hôpital en fait il y a une chose qui est très désagréable c'est la lumière parce que la lumière elle est pensée pour les professionnels elle est pensée pour faire en sorte que les professionnels travaillent dans des bonnes conditions en fait qu'ils aient une lumière qui leur permet techniquement de pouvoir voir ce qui se passe d'avoir un environnement de travail très éclairé sauf que quand on est allongé face au tube fluo c'est vraiment très désagréable et quand on est allongé pendant deux heures face au tube fluo c'est vraiment très très désagréable et ça doublé des mots qui nous en fait qui nous amènent dans ce service donc on a fait une chose qui peut paraître toute bête mais en fait on a disposé des sortes de haut vent à certains endroits dans des endroits où on était susceptibles d'attendre pour que on puisse déployer cette sorte de brise soleil en fait brise brise lumière et avoir une lumière qui soit tout simplement plus agréable ça paraît être une toute petite chose mais en fait c'est un confort qui est inestimable quand on sait qu'on est en situation de fragilité je ne sais pas si on peut vous donner un autre slide qui est juste après voilà et ça c'est pour vous donner un autre un dernier exemple puis après je reprends la parole parce que je pourrais parler pendant des heures mais c'est un travail qu'on a fait notamment dans le cadre du concours d'architecture du GHU Paris Psychiatrie il y a un nouveau bâtiment sur le site de Saint-Anne qui va être construit pour en fait pour favoriser la rencontre entre la psychiatrie et les neurosciences et bien en fait c'était un sujet qui était passionnant parce qu'il y avait et qui rejoint en fait certaines prérogatives de maisons des familles et c'est c'est le fait qu'il y a une diversité de population au sein de ce nouvel hôpital vont se croiser des personnes qui souffrent en fait de troubles psychiatriques et des personnes qui souffrent de maladies neurologiques et en fait ces personnes-là une chose qui semble assez évidente mais en fait les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques en général elles vont être assez isolées de leur famille là où ça va être vraiment l'inverse pour des personnes qui ont des débuts de maladies neurologiques et bien en fait la manière d'intégrer cette diversité de patients ça a été au cœur de nos préoccupations donc comment faire quelque chose qui va en fait permettre d'accueillir les divers usages donc vous citiez par rapport à la maison des familles des liens du cœur le co-working ou des espaces pour pouvoir travailler des espaces pour pouvoir en fait avoir des activités et permettre aux personnes qui ne sont pas malades de pouvoir s'adonner à des activités c'est le genre de choses qu'on a pu réaliser et surtout pour conclure sur l'approche ce qui fait la particularité de notre approche c'est évidemment de penser les choses du point de vue des patients mais de très 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 vite convoquer des outils de représentation pour s'assurer qu'on part dans les bonnes directions et qu'on les remet très très vite en situation d'être testé d'être éprouvé ce qu'on peut voir un peu sur les images autant des esquisses comme on peut voir à gauche que des modélisations en trois dimensions pour être beaucoup plus beaucoup plus proche de la réalité mais très très vite par exemple on teste des choses comme on peut le voir à droite sur du plan sur des choses qui sont très concrètes et ça ça permet d'aligner vraiment tout le monde et de garantir qu'on va faire des investissements qui sont très précieux on le sait pour aller faire dans le bon sens et qu'on va pouvoir attester de l'adoption des services et des dispositifs qui vont être conscients Merci Denis moi je voulais vous dire aussi que par rapport à ce que vous dites de mettre les espaces à disposition de différents publics c'est vrai que nous on a aussi le projet donc de faire des ateliers de cuisine par exemple j'entendais Vinciane tout à l'heure en parler sensibiliser aussi à l'écologie aux zéros déchets Jean-Benoît parlait de la permaculture tout à l'heure donc des espaces extérieurs aussi et là effectivement il y aura plusieurs profils de familles d'accompagnants qui viendront des patients aussi des soignants enfin c'est vrai que ça va être ouvert à différents publics donc on a l'intention que ce soit adaptable à tous et riche pour tout le monde on a aussi en construction aujourd'hui comme je vous le disais tout à l'heure un programme sport santé qu'on compte mettre à disposition des patients dans un cadre d'éducation thérapeutique et qui seront aussi proposés dans la maison c'est à dire que c'est pas encore fixe mais en tout cas c'est principalement à destination des patients mais les coachs que nous avons et qui sont tous des coachs à pas on a l'intention aussi de proposer des choses aux familles parce que là aussi c'est important le bien-être de l'accompagnant et proposer des séances de sport pendant l'hospitalisation qui parfois est très longue en tout cas dans nos services c'est très intéressant ah petit point timing la table se termine bientôt très bien donc on va on va conclure avec Jean-Benoît c'est pas si vite non je pense qu'on a un petit peu cinq minutes pour discuter parce que je pense que c'est aussi intéressant que tout le monde puisse échanger et discuter et donner leur point de vue alors ce que je propose c'est qu'on fasse peut-être un dernier petit tour en donnant la parole à chaque intervenant pendant une à deux minutes pour éventuellement qu'ils concluent cette table ronde donc je vais donner pour commencer la parole parce que c'est dans l'ordre de mes vignettes je m'envoie d'ordinateur à Vinciane à Vinciane Néré pour qu'elle nous dise effectivement ce qu'elle a retenu de cette table ronde et s'il y a des messages particuliers à nous faire passer bah merci de me redonner la parole Jean-Benoît mais je vois que vous avez plein de plein de plein d'avancées plein de projets c'est bien effectivement je pense que il y a une chose que Denis a dit qui m'a interpellée c'est le mélange des genres en fait dans la maison dans nos maisons et effectivement de pouvoir le prendre en compte je pense que c'est et de se dire qu'il y a des espaces qui sont plutôt faits pour certains types de personnes et comment tu fais pour que chacun puisse se sentir à l'aise en fait dans la maison je pense que c'est un vrai sujet auquel je n'avais pas forcément pensé en fait même si on a des espaces adaptés avec des cuisines communes alors simplement pour répondre à cette question nous dans la maison de la Croix-Rousse on a mis on a prévu en fait il y a 10 chambres sur les 44 chambres qui auront des studios intégrés pour les personnes qui ne pourront pas forcément être mélangées avec une population de masse entre guillemets et qui pourront qui n'auront pas forcément envie d'être avec les autres typiquement quelqu'un qui a un cancer et qui a envie qui a besoin d'être isolé soit parce que visuellement il n'a pas envie de se montrer soit parce qu'il est trop fatigué il y aura des chambres avec des petites chenettes qui leur permettront de rester isolé sans pour autant être hospitalisé pour ne pas avoir l'obligation de rester à l'hôpital sous prétexte qu'ils ont une défaillance physique en fait Monsieur Dos Santos je vous rends la parole quelques secondes ou une ou deux minutes si vous voulez vous aussi nous donner votre ressenti est-ce que vous avez retenu de nos discussions sur cette table ronde alors il est certain que le besoin de l'usager de nos bénéficiaires quel qu'il soit en fonction de l'ouverture et des partenariats est l'accroche principale il y a des besoins il faut les satisfaire donc c'est de là que partent nos projets la question de l'investissement de l'espace comme on vient de le soulever Vassiane est d'autant plus important pour vous qui ouvrez et qui vous avez donc l'opportunité de vous adapter et en même temps de penser en fonction des publics et des activités relancées c'est là l'occasion de rendre d'utiliser des espaces davantage adaptés c'est aussi pour les plus anciennes maisons l'occasion d'une rénovation d'imaginer des nouvelles adaptations par rapport à des besoins qui étaient là mais qui n'étaient pas émergents ou visibles à l'époque je me souviens le rosé rouge il y a une quinzaine d'années une vingtaine d'années lors d'une rénovation des chambres des locaux et on a conçu on avait conçu j'y étais à l'époque des chambres familiales sous forme de studio avec kitchenette pour pouvoir y retrouver la fratrie le temps d'un week-end par exemple sans passer par de cuisine collective ou des prestations repas donc une rénovation est aussi l'occasion de repenser son projet pour l'adapter tant que faire se peut aux usagers merci monsieur merci monsieur de santos monsieur dornier deux minutes un petit mot activez votre micro le micro Pierre vous m'entendez là ? oui là on vous entend allez-y je rejoins la réunion parce que j'étais avec les entreprises qui vont par l'extension moi je consigne tout ce qui est en disant qu'effectivement vu l'évolution on va au-delà de l'hébergement et qu'on a un rôle à jouer plus important et moi je compte beaucoup sur la FEDE pour qu'elle nous aide dans tout ce qui est patients résidents nous on a la disposition des gens s'ils veulent voir nos plans s'ils veulent voir les actions de ce moment et comment on fait pour financer comment on a fait pour financer notre maison et comment on va faire pour financer l'extension voilà parfait rien d'autre à dire si vous êtes dans de l'extension de la rénovation je vous invite je vous invite peut-être à prendre attache avec des équipes de designers comme vous l'avez la présenté Denis tout à l'heure moi j'avoue que j'ai été assez fasciné ou en tout cas très intéressé par la rencontre qu'on a eu avec Denis Pellin on ne se connaissait pas du tout avant c'est quelque chose qui date de quelques mois et on m'a dit il y a des designers dans la santé donc moi j'avais l'impression que le designer c'était l'objet qui était plutôt joli mais finalement je me suis rendu compte qu'il n'était pas que joli c'est qu'il avait véritablement une utilité et finalement d'amener cette vision là c'est ce que disait Vinciane tout à l'heure dans un hôpital dans une structure où finalement on a toujours la même vision qui est la vision probablement la vision la plus pratique mais qui n'est peut-être pas la vision la vision qui va être la plus opérante et la plus porteuse donc je trouve ça finalement cette démarche là extrêmement intéressante et donc Denis puis je te redonner la parole à toi aussi deux petites minutes si tu veux conclure cette réunion et après on conclura la journée c'est gentil j'ajouterais que quand même cette dimension en fait esthétique les jolies choses en fait elle est très importante et elle est d'autant plus importante pour des personnes qui sont justement qui peuvent être isolées qui peuvent être hospitalisées qui peuvent être un peu dans des environnements qui sont en fait très encadrés et c'est du devoir aussi des structures des établissements de garantir aussi une qualité esthétique des choses on dit souvent qu'en fait il faut à travers les environnements à travers ce confort à travers ces attentions on va donner envie de guérir mais aussi on va donner envie de soigner on va donner envie de se soigner on va donner envie de soigner et ça ça va être très important par rapport à ce que vous disiez c'est à dire le fait d'améliorer le résultat des soins c'est extrêmement important c'est extrêmement important et peut-être j'aurais une petite question qui est peut-être un petit peu plus pratique mais j'ai trouvé ça très intéressant sur ce que disait Marion par rapport à l'identification des besoins un peu sur mesure par les bénévoles et je trouvais que c'était voilà c'est enthousiasmant parce que j'imagine que c'est le moment où on peut ajuster les choses on peut se dire tiens il y a cette chose là on la décèle chez telle personne est-ce qu'on pourrait en faire bénéficier davantage et je serais très curieux de voir comment vous testez les choses comment vous essayez parce que c'est certainement une des premières manières d'innover c'est de tester à moindre échelle et de vérifier l'appétence en tout cas la réponse aux besoins en fait déjà on le met déjà en place ça dans le service tout ce que je vous ai énoncé jusqu'à présent on le met déjà en place et on veut le mettre dans la maison en plus sans le retirer du service et les résultats ils sont assez rapides on le voit très vite les familles nous font des retours très rapides ils nous remercient beaucoup l'importance pour eux d'avoir cet accompagnement personnalisé qui leur permet à eux de mieux appréhender aussi l'hospitalisation de leur enfant de mieux recevoir les soins de mieux accepter les choses donc c'est sûr que tout ça c'est un bien-être général ça se ressent sur les familles sur les patients mais aussi sur les soignants en définitive donc en réalité voilà c'est tout un ensemble de choses et c'est ce qui fait le sens aussi de l'association des bénévoles de pourquoi on fait ça et on voit les résultats quand même assez rapidement effectivement bien merci Marion merci à tous alors maintenant il est venu le temps de conclure cette journée ce premier événement au welcome finalement en disant ça je me dis qu'il y en aura certainement d'autres parce que je crois que maintenant que le réseau et que le lien est pris je pense que c'est extrêmement intéressant de pouvoir échanger surtout d'avoir des visions complètement différentes et je pense qu'il y a cette richesse de partage qui me paraît fondamentale bien sûr moi je voulais remercier avant toute chose l'EFAP et la classe d'Annabelle d'avoir organisé de main de maître ces journées je crois que c'était vraiment super réussi bravo à vous vous avez fait un gros boulot ça a été vraiment 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 remarquable c'est la promotion communication et management événementiel de l'EFAP à Bordeaux qui a tout coordonné donc c'est véritablement un grand bravo et un grand merci un grand merci à vous je crois que qu'est-ce qu'on a retenu aujourd'hui de cette réunion sur la première table ronde je crois que comme l'a résumé Madame Anne Céquier Blanc la maison une maison des familles ça doit être un lieu un lieu de vie où les parents les patients mais aussi toute la fratrie peuvent se retrouver puissent être hébergés et puis il faut aussi qu'ils soient accompagnés qu'ils soient soutenus et c'est pour ça que c'est pas c'est pas un hôtel c'est bien c'est bien autre chose c'est quelque chose effectivement qui doit continuer à évoluer évoluer au fil au fil du temps et des discussions sur la table ronde numéro 2 on a pu découvrir la fédération des maisons d'accueil hospitalier avec leur président toutes les différences de construction dans chaque projet on a eu aussi le témoignage d'Anaïs Minot qui a été elle une bénéficiaire de la maison d'accueil McDonald donc je pense que ça aussi c'était des moments extrêmement importants de montrer tout ce tissu et toute cette organisation au niveau national et toutes ces fédérations toutes ces associations qui sont impliquées dans cet accueil là et je pense que c'est effectivement cette fédération elle a un gros rôle à jouer en continuant à fédérer et à être en innovant et je pense que c'est aussi à vous d'apporter les innovations et d'essayer d'imaginer qu'est-ce que doit être ces structures d'hébergement d'hébergement de demain on a parlé bien sûr de financement on a vu que le financement avait bien évidemment c'était le clé le nerf de la guerre l'objectif numéro un et que pour construire une maison il y avait à la fois les subventions ou en tout cas les financements publics qui pouvaient avoir leur importance mais bien sûr c'est aussi du don c'est aussi du ténat et c'est aussi véritablement une implication qui est souvent comme le montrait Vinciane mais n'errée à Lyon un engagement aussi régional avec tout un tissu économique qui doit participer à la construction de cette maison de cette structure la table ronde 4 a été l'occasion de reparler des structures des hospitalisations temporaires non médicalisées vous avez évoqué les changements les organisations les orientations tout ce qui va être probablement modifié dans les mois à venir et qui devrait peut-être arriver à pas pérennisées puisque ça sera sur une durée de temps limitée mais en tout cas permettre d'avoir un fonctionnement et en tout cas un financement journalier qui soit le plus adapté possible à la demande à l'offre qui est absolument indispensable et puis on a conclu avec cette dernière table ronde qui essayait de montrer effectivement que la maison d'accueil de demain hospitalisée et bien elle devait intégrer beaucoup d'autres dimensions qu'elle devait peut-être être plus réactive être capable de répondre aux besoins des patients et de toutes les familles qui allaient être hébergées et puis aussi peut-être d'étendre et d'ouvrir cet accueil ce bien-être et tout ce qui est mis en place aux soignants et à tous les utilisateurs du système de santé on a dit que le beau n'avait pas qu'une valeur esthétique mais aussi il avait une valeur de peut-être pouvoir accompagner et aider dans la guérison et je pense que ça c'est des éléments qui sont complètement nouveaux aujourd'hui et sur lesquels il faut qu'on soit capable d'orienter les projets nos nouveaux projets dans cette direction-là il y a juste un élément pour conclure qu'il faut aussi et qui est un élément majeur c'est comment on évalue comment on arrive à juger et comment on arrive effectivement à se dire que toutes ces actions-là elles auront un impact donc je pense qu'au moment où on les monte aussi il faut être capable de proposer les modes d'évaluation d'enquête, d'études pour savoir si ce qu'on fait on va dans la bonne direction donc en tout cas je remercie vraiment tous les intervenants tous les participants je remercie encore une fois les FAP Annabelle pour ce gros travail et en concluant cette journée je me dis qu'on aura besoin en tout cas de le renouveler et peut-être d'en faire un événement un petit peu régulier parce que je pense que cette question-là elle ne doit pas être figée ou bloquée il faut qu'elle soit en permanente évolution pour les besoins de nos patients et surtout pour être adaptée au système de santé qui est en permanente en permanente mutation donc merci à tous alors je terminerai à très bientôt et je rappelle que toutes les tables rondes sont enregistrées que vous pouvez bien évidemment aller les revoir les partager les échanger et je pense que ça aussi c'est l'élément qui sera intéressant de pouvoir y revenir Merci